Des sorayants rabattus après une défaite inattendue. Un public en colère qui réclame le départ d'Ala Casanova et le retour d'Éric Sicora sur le banc. Après la défaite à Hausser, la saison ne pouvait pas plus mal débuter pour le RC Lens. Sur les deux matchs qu'on a joué, il y avait six points à prendre. Malheureusement, au niveau comptable, ça fait zéro. Zéro et on sait qu'ici, on a un club où nous, on ne peut pas perdre des matchs comme ça. Pourtant, ce match avait bien commencé pour les Lensois qui marquent dès la cinquième minute grâce à l'Espagnol Christiane Lopez qui signe son retour. Mais après ce début en fanfare, le scénario catastrophe commence avec la grave blessure de la meilleure encrue d'Ansoise. Mouad Madri, victime d'une fracture du tibia, quitte la pelouse sur une civière. Lance perd son meneur de jeu, probablement pour toute la saison. Aujourd'hui, tous mes sentiments vont vers lui. J'espère que ça ne sera pas excessivement grave et qu'il se rétablira rapidement. Jérémy Vachou sauve-lance de l'égalisation en repoussant ce pédalty. Mais les Sorayaurs craquent dans les dernières minutes en concédant un premier but à la 87e minute au capitaine Nîmois, Renaud Ripard. Et dans les ultimes secondes, la défense Lensoise dépassée est trompée par Téchi Savanier. C'est la conclusion d'un scénario incroyable pour l'ancien Lensois, Pierrick Valdivia. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait un match complet. On n'a pas trop été inquiété. Et puis au final, on a continué. On y a cru jusqu'à la fin et on est récompensé. Après cette farouleuse, l'ambiance était lourde dans les vestiaires. Les joueurs Lensois savent qu'ils n'ont déjà plus le droit à l'erreur. ... ... Merci.